Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'apprentissage rapide. D'apprentissage rapide, peu importe le sujet, on est tous là pour se former. Si tu suis mes vidéos, si tu suis des formations, si tu achètes des bouquins, on est tous dans le même bateau. Simplement, moi je me rends compte qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ont commencé à apprendre un sujet, que ce soit le business en ligne ou que ce soit n'importe quoi d'autre, la maîtrise du sujet qu'ils voudraient enseigner pour devenir formateur, par exemple, et qui ont passé des années et des années et des années d'études sérieuses en prenant des notes, en remplissant des cahiers entiers de notes, en lisant plein de bouquins, en suivant plein de formations et qui n'ont pas forcément de résultats et donc qui sont déçus, qui ne comprennent pas trop, sachant qu'à côté, tu as des gens qui ne semblent pas vraiment avoir de formation et eux qui arrivent à passer à l'action et avoir des résultats. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour donner des pistes et mettre un peu les choses au point pour aider un maximum de personnes à apprendre mieux et à apprendre plus rapidement, peu importe le sujet. Alors, la première chose, et il y a quatre grandes choses, grandes erreurs qui empêchent les gens, qui t'empêchent peut-être toi, d'apprendre vite. Et la première, c'est de séparer l'apprentissage de l'action. Ça, c'est très, très, très important. Donc, tu as l'apprentissage d'un côté, l'action de l'autre. Bon, l'idée, c'est bien entendu de ne pas foncer tête baissée dans l'action avant de s'être formé et sans savoir où on va. Ça, c'est l'un des extrêmes. Mais l'autre extrême qui est tout aussi dangereux et qui même plus dangereux que tout mettre sur l'action, parce que si tu mets tout sur l'apprentissage et que tu apprends trop avant d'agir, tu vas te retrouver à remplir des cahiers de notes et des cahiers de notes et des cahiers de notes. Et moi, j'en vois plein des gens qui font ça. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui débutent depuis des années, qui débutent parfois depuis cinq ans, parfois même depuis sept ou jusqu'à dix ans et qui n'ont pas vraiment encore pu passer à l'action malgré toutes les quantités énormes d'informations qu'elles ont accumulées. Et il y a beaucoup de gens qui sont consciencieux, qui font ça vraiment de bonne volonté, c'est-à-dire qui s'équipent de plein d'olives, de plein de formations, qui vont prendre des notes, qui vont classer ces notes, qui vont faire des liens entre ces notes, ce qui est bien, ce qui est bon. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça te... Regarde, il y a le problème de la paralysie du choix, en fait, derrière tout ça. Et le problème de la paralysie du choix, c'est quoi ? La paralysie du choix, c'est que ça t'est souvent arrivé, moi aussi, ça nous arrive tous dans nos vies, c'est quand on a tellement d'options possibles que finalement, on n'agit pas parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on connaît toutes les options. Tu sais, quand on a une seule option, c'est simple. Maintenant, si tu as étudié, par exemple, les 20, 30, 50 façons ou 50 façons différentes de monter un business en ligne, et que pour chacune des parties d'un business en ligne, tu te rends compte que, par exemple, pour la publicité en ligne, il va y avoir 100, 200, 300 façons de le faire, selon qui tu écoutes, chez quel formateur tu vas, quel bouquin tu achètes, etc., etc. Et donc, du coup, si tu emmagasines et emmagasines et emmagasines et emmagasines toutes ces infos pendant des années, avant le passage à l'action, tu vas te retrouver complètement paralysé devant tous les choix possibles. Et du coup, l'une des choses que tu vas peut-être te mettre à faire, c'est d'essayer de synthétiser tout ça en faisant ta méthode à toi, mais en étant complètement coupé de l'action, c'est-à-dire en prenant un peu de ce qui te paraît bien dans la méthode A, un peu dans la méthode B de ce qui te paraît bien, faire ta méthode à toi, et tu ne seras jamais sûr, tu remettras toujours en cause cette méthode-là avant de passer à l'action, tant que tu ne seras pas sûr qu'elle soit parfaite sur papier. Et le gros souci de ça, c'est ça, c'est la séparation entre l'apprentissage et l'action. C'est-à-dire le fait d'attendre avant d'exécuter, d'implémenter, de déployer, d'attendre trop, et donc de se contenter d'une connaissance purement théorique, c'est-à-dire de séparer vraiment les deux, de se contenter d'une connaissance simplement théorique et d'attendre d'avoir atteint ce moment hypothétique, ce moment fatidique, dans lequel on a l'impression qu'on aura enfin toutes les clés et qu'on pourra passer enfin à l'action. La vérité, c'est que les gens qui passent à l'action, souvent, n'ont pas toutes les clés, même pas souvent, la plupart du temps, tu n'as pas toutes les clés, tu ne sais pas ce qui va se passer. Évidemment, tu as des pistes, mais il ne faut pas hésiter à passer à l'action avant d'avoir toutes les clés. C'est la raison pour laquelle, moi, la méthode que je conseille pour l'apprentissage, c'est la méthode qui est orientée vers la création de systèmes plutôt que vers l'accumulation de connaissances. L'idée, ce n'est pas d'accumuler des connaissances. L'idée, ce n'est pas de remplir des classeurs entiers sur des connaissances sur tel sujet si c'est séparé de l'action. Mais c'est de se poser la question en termes de système. Qu'est-ce qu'un système ? Un système, c'est un peu comme, par exemple, moi, mon système hebdomadaire de travail où je vais faire la même chose, par exemple, chaque lundi, la même chose chaque mardi, il y a les systèmes que j'enseigne où, par exemple, tu vas avoir des journées thématiques avec le lundi, tu prépares les contenus, le mardi, tu enregistres, le mercredi, tu fais ceci ou tu fais cela ou le mercredi, ça peut être la journée d'écriture. Un système, ça peut être un plan ou un template, par exemple, un plan pour tes pages de vente, une structure, un template, un modèle avec, par exemple, 19 étapes comme mon plan à moi que je propose pour les pages de vente, les argumentaires de vente. Ça peut être un système pour n'importe quoi, finalement. Un système, ça peut être aussi ta méthodologie propriétaire, c'est-à-dire la méthodologie que tu enseignes, c'est un système. C'est-à-dire, par exemple, si tu enseignes, je donne des exemples de systèmes, on les connaît tous. Par exemple, le crossfit, c'est bien connu, c'est une façon de faire du sport bien particulière, c'est une discipline, c'est une méthodologie. Par exemple, le régime keto, c'est pareil. Ça, ce sont des méthodologies propriétaires, pas forcément toutes propriétaires, mais des méthodologies qui ont été créées, mises au point par quelqu'un. Ça aussi, c'est un système. Donc, en fait, on peut créer des systèmes. Ta routine quotidienne est un système aussi. Et un système nous donne un résultat. C'est-à-dire qu'un système, c'est quelque chose de systématique, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on sait que si on l'applique à chaque fois de la même façon, on a beaucoup de chances d'avoir des résultats identiques ou similaires. Et donc, du coup, ça nous enlève énormément de poids mental de la tête, parce qu'on n'a pas besoin de tout réinventer à chaque fois. On n'a pas besoin d'aller tout, tu vois, dès qu'il y a un petit élément qui ne marche plus, d'aller tout réinventer, d'aller paniquer et tout. Moi, je te parle de ça, parce que j'ai fait cette erreur-là pas mal de fois, de tout arrêter et de tout changer à chaque fois qu'il y avait un petit problème dans la machine. Et au contraire, on va créer des systèmes. Donc, à chaque fois qu'on a un problème, on va se demander quel système je pourrais créer. Est-ce que ce système-là, c'est par exemple un template ou un framework ? Ça peut être un framework si tu as des problèmes pour trouver tes idées de sujets, si tu es créateur, un framework ou une machine a créé les idées de sujets. Ça peut être un système de semaines, donc ce que tu fais le lundi, ce que tu fais le mardi, ce que tu fais le mercredi, etc. Ça peut être un système de calendrier sur l'année pour ton travail. Ça peut être un système marketing ou un système de business avec, tu sais, toutes les ramifications, comment trouver l'audience, comment transformer cette audience en inscrit, comment transformer ses inscrits en clients, comment faire en sorte que les clients achètent davantage, etc. Donc, créer une sorte d'écosystème comme ça et se demander à chaque fois qu'on a un problème. Donc, ne pas commencer par l'information, par se dire, je vais aller chercher de l'information dans le désordre, je vais remplir des cahiers entiers de prise de notes, de machin. Non, on se demande, j'ai tel problème, quel système il faudrait que je crée pour en sortir ? Et une fois qu'on sait quel type de système on peut créer autour de ça, on va aller chercher des infos spécifiquement pour les implémenter dans le système. C'est-à-dire que tu as ton système, par exemple, avec toutes les étapes ici ou si c'est un système hebdomadaire, tu vas voir ce que tu fais chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Par exemple, si c'est un système de travail comme ça, et tu vas aller chercher dans des bouquins, dans des formations ou dans des choses, des méthodes que tu vas pouvoir ajouter à ton système pour pouvoir les tester. Et au début, tu ne mets pas trop de choses dans le système parce qu'il va falloir le tester une première fois, puis une deuxième, etc., pour pouvoir voir si tout ça est valide, pour pouvoir regarder les points de friction, pour pouvoir voir à quels endroits est-ce que ça ne va pas ou est-ce qu'il faudrait que ça soit modifié. Et à chaque fois, tu vas, enfin, peut-être pas à chaque fois, chaque fois, il y a une méthodologie aussi pour ça, mais régulièrement, tu vas tester, enfin, à chaque fois, finalement, que tu vas mettre en pratique ton système. Moi, je ne te recommande pas de tout et d'étudier les statistiques à chaque fois que tu le fais, mais de le faire lors de points stratégiques, c'est-à-dire, par exemple, une fois par mois en prenant du recul et tout. Et tu vas regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être amélioré, là où il faut tester de nouvelles choses, ce qu'il faut remplacer, etc. Et tu vas aller chercher l'information spécifique pour améliorer ton système. Et il faut bien se rendre compte que le système d'un autre ne marche pas forcément toujours pour nous. C'est vrai spécifiquement dans le business en ligne. On voit, par exemple, souvent, tu vois quelqu'un qui a un système, un créateur ou autre, on a tous des systèmes différents, finalement, par exemple, les formateurs. Bon, et tu vas dire, voilà, ça, ça a l'air de marcher pour Jean-Michel, qui est un créateur, qui enseigne ce système. Tu l'appliques, ça ne marche pas forcément exactement comme pour lui. C'est normal, parce que vous avez des personnalités différentes, vous avez des atouts différents, vous avez des niveaux d'énergie différents, une organisation de vos semaines, des priorités personnelles différentes. L'objectif, c'est donc de créer ton propre système à toi. Et ce système, ça peut être des templates, donc pour ceci ou pour cela, ça peut être, pour être très concret dans nos métiers, des templates pour tes emails, ça peut être des templates pour tes pages de vente, des templates pour tes formations, ça peut être un système de travail, ça peut être un système marketing, un système ou des micros ou sous-systèmes, par exemple, pour l'acquisition de clients, pour ceci ou cela, que tu vas mesurer, que tu vas polisser, que tu vas améliorer comme ça, de semaine en semaine ou bien de mois après mois. Et donc, ce qu'on fait dans ce modèle-là, c'est qu'on n'est plus dans la séparation entre l'apprentissage d'un côté où premièrement, il y aurait une étape 1 dans laquelle on accumule et accumule et accumule et accumule des cahiers de notes et on se forme et on ne fait que ça. Et finalement, on ne s'autorise pas à passer à l'action avant d'avoir accumulé ou d'avoir le sentiment d'avoir accumulé assez d'infos. Et une fois qu'on a le sentiment de l'avoir fait, on passe à l'action et là, on va être frappé par la paralysie du choix, par plein de doutes, par plein de choses. Non, on y va progressivement. C'est-à-dire qu'on se dit, je crée un système et pour chaque partie de ce système, on va aller chercher les infos correspondantes et dès qu'on en a assez, il ne faut pas en avoir trop à chaque fois dans chaque sous-partie du système. Dès qu'il y en a assez pour être testé, on va les tester, on va les implémenter. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'en reparlerai tout à l'heure. J'ai créé une méthode autour de ça, une formation qui s'appelle Apprentissage Turbo qui se trouve en dessous. Si tu es sur YouTube, tu peux recevoir la présentation de la formation. Si tu es sur mon site, tu l'as tout de suite en dessous, c'est la nouvelle façon d'apprendre pour viser des résultats rapides, sans prise de note. C'est-à-dire pour passer directement de l'information brute que tu vas trouver par exemple dans des livres, dans des formations ou autres, à l'action, c'est-à-dire à l'implémentation dans un système. Moi, je me souviens par exemple le moment, enfin les mois, et ça a pris du temps, où j'ai créé et amélioré, parce qu'au début je l'ai créé et puis je l'ai amélioré petit à petit, mon système que j'ai utilisé pendant des années pour les vidéos de présentation, des formations et les pages de présentation, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle dans notre métier les pages de vente. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'un modèle qui était relativement simple, avec des étapes, donc pour chacun des paragraphes ou des parties de la page, donc si tu veux un template qui est réutilisable pour chaque formation que je crée, et j'ai été chercher plein de bouquins, par exemple sur des résultats d'études de psychologie sociale, pour savoir qu'est-ce qui convainc les gens, qu'est-ce qui les persuade, qu'est-ce qui les motive, etc. Et tu vois la psychologie du choix aussi, savoir qu'est-ce qui nous fait faire un choix plutôt qu'un autre, les billets, tout ça, tout ça. Et à chaque fois que j'ai fait une découverte dans ces bouquins, je me suis demandé où est-ce que je pourrais l'implémenter dans le système. Et parfois je rajoutais une étape dans mon template, parfois je modifiais une étape pour ajouter une chose là, et une fois que j'avais ajouté des choses ou modifié des choses, je faisais le système en temps réel, c'est-à-dire que je l'utilisais plusieurs fois pour pouvoir constater si cette nouvelle partie je la gardais, donc si oui ou non, c'est-à-dire regarder par l'expérience si c'est valide ou pas. Et si c'est valide, dans ce cas-là, je l'intègre de façon définitive dans le système, si c'est pas valide, je vais la remplacer et aller chercher du coup d'autres infos et d'autres infos et d'autres infos. C'est-à-dire que c'est une méthode d'apprentissage qui est orientée uniquement sur la recherche de résultats. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour essayer de devenir un érudit d'un domaine, tu vois, d'accumuler le plus d'infos possible sans jamais passer à l'action, un peu comme un académique finalement qui serait complètement coupé de la réalité du monde réel. Non. On utilise l'info pour l'implémenter dans le monde réel et on n'en ajoute jamais trop à nos systèmes avant de les avoir testés. Donc il y a toute une méthodologie pour créer toutes sortes de systèmes. Je t'en parlerai tout à l'heure encore une fois, mais pour créer tes méthodologies, un peu comme si tu veux créer quelque chose vraiment de fort dans ta thématique et d'unique comme méthodologie, comme l'a été le crossfit, le régime keto, le ceci, le cela, pour te donner des exemples de méthodologie. Ça peut être pour tes frameworks, ça peut être pour ton système de business. C'est aussi une façon de vivre finalement parce que ta routine quotidienne, c'est un système. C'est le plus important de tes systèmes finalement. C'est le système duquel dépend ton humeur, ta santé mentale, ton travail, les résultats à ton travail, tout finalement. C'est ta vie parce que tes journées, c'est ta vie. Et donc du coup, voir aussi les aspects personnels de sa vie comme sa routine quotidienne ou sa routine hebdomadaire ou l'organisation de ses semaines finalement à la fois à titre personnel et professionnel, de la voir comme ça et d'aller chercher l'info non pas pour étudier tout ce qui est possible d'étudier avec une approche académique ou une approche, tu vois, d'accumuler de l'info. Non, que ça vise toujours l'action et l'amélioration d'un système. Et du coup, tes systèmes, ils vont progresser au fil du temps. Parce que si à chaque fois tu testes des nouvelles choses, tu essayes de remplacer ou d'éliminer ce qui a moins marché, ce qui a posé problème, que tu as vraiment mesuré chaque partie vraiment de façon granulaire chaque partie de ton système pour modifier ce qui a causé des problèmes, etc., tester des nouvelles choses, ça ne peut que s'améliorer à la fois, alors s'améliorer à la fois en termes de résultats et puis à la fois surtout pour toi, c'est-à-dire que ça soit plus facile à faire, que ça soit plus agréable à faire, que tu prennes plus de plaisir dedans et que ça soit meilleur aussi en qualité. Voilà. Donc la première chose, c'est d'arrêter d'apprendre en séparant, en coupant, en mettant un mur entre l'apprentissage et l'action. Les deux peuvent coexister. Le but ici, c'est d'apprendre pour les résultats, pour améliorer un système. La deuxième chose, la deuxième erreur, c'est le perfectionnisme. C'est le perfectionnisme en matière d'apprentissage, c'est-à-dire chercher l'exhaustivité, c'est-à-dire vouloir attendre d'avoir la connaissance totale et intégrale de tout le sujet avant de s'autoriser à passer à l'action. Et donc se mettre à accumuler un maximum, un maximum, un maximum d'informations parce qu'on a peur que si on n'a pas assez d'informations, on va paniquer ou ça ne va pas marcher une fois qu'on sera dans l'action. Et ça rejoint un peu la première erreur. Mais là, c'est vraiment le... Comment dire ? C'est le perfectionnisme en matière d'accumulation d'informations. Tu sais, la meilleure image que j'ai probablement pour te montrer ça et pour te montrer que la quantité d'informations ne vaut pas la qualité ou l'impact qu'une information peut avoir sur ta vie, sur ta pratique, sur ton travail. Parfois, si ça t'arrive, si t'es comme moi, parfois tu t'intéresses à un sujet et t'achètes plein de bouquins ou plein de formations ultra techniques et t'essayes pour vraiment tout avoir, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, tu vois, des bouquins vraiment qui t'expliquent tout et t'es abreuvé d'infos, abreuvé d'infos, abreuvé d'infos. Au final, à la fin du bouquin, tu te rends compte que t'as pas retenu grand-chose. Et puis un jour, tu lis un roman ou bien tu vois une vidéo sur YouTube, mais pas une vidéo technique théorique, mais de quelqu'un qui nous montre son expérience ou qui nous parle d'une expérience de vie. Et là, il y a une histoire qu'on nous raconte, mais qui a une morale ou un enseignement tellement fort que ça va nous impacter pour toutes les années à venir. Cet enseignement, cette morale, finalement, on aurait tenu parfois en une seule phrase. Et si elle était dans un bouquin avec plein 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 d'infos, on l'aurait vue, on serait passé à côté, on aurait dit ouais, ça fait sens et on serait passé à la page suivante, on l'aurait oublié. Et là, parce qu'on a vécu cette histoire avec cette personne ou parce qu'on a lu ce roman ou parce que l'histoire nous a touchés et a marqué la morale ou tu vois, l'enseignement dans notre tête, dans notre esprit. Attends le chat, il ne faut pas venir ici. Donc, c'est le principe des fables, par exemple, tu sais, les fables de la fontaine, tout ça. Bon, s'il n'y avait pas l'histoire, on ne se rappellerait pas autant, par exemple, l'histoire de la cigale et de la fourmi ou autre chose. Et c'est pareil dans tous les domaines, finalement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois, on apprend plus ou qu'une information cruciale va nous marquer, va vraiment nous rester à l'esprit et on va agir selon cette information. On va s'en rappeler, finalement, quand c'est une seule information avec tout un bouquin dessus ou avec une fable, une histoire ou quelque chose de vécu, etc., plutôt qu'un bouquin exhaustif façon annuaire téléphonique où on te dit petit 1, petit 2, petit 3, puis mille fois comme ça pour te gaver un peu comme Gavinoa de toutes les informations. Donc, attention à la quantité d'informations. La quantité d'informations, quand on en a trop, ça peut faire l'effet inverse. Ça peut nous écarter, justement, de l'action. Ça peut... Attends, les chats, ils sont complètement fous. Ça peut nous écarter de l'action. Ça peut nous... Justement, il y a le problème de la paralysie du choix, comme je te disais, mais parfois, il faut voir aussi qu'on a changé toutes nos vies avec une seule information simple. C'est-à-dire, regarde, les informations qui tiennent en une phrase qui ont changé ta vie récemment, lors des dernières années. Et si tu fais un petit retour en arrière comme ça dans ta tête, tu te rendras compte que c'est pas l'exhaustivité qui a compté pour toi. C'est pas d'avoir mille infos qui a compté pour toi. C'est une, deux, trois infos que t'as vraiment intégrées personnellement à l'intérieur, tu vois, qui t'ont marqué, sur lesquelles tu as agi et sur lesquelles tu continues d'agir. Et il faut voir ça comme ça, c'est-à-dire arrêter de chercher le perfectionnisme en matière d'infos, d'attendre d'avoir une info exhaustive complète totale avant de se permettre de passer à l'action. La troisième erreur, c'est de ne pas voir la pratique elle-même comme un apprentissage. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, finalement, tout ça, c'est lié, tous les éléments que je te donne là, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, je vois tellement de gens qui sont bloqués par ça, vraiment, des personnes parfois depuis des années et des années et des années et c'est toujours la même chose. C'est des personnes souvent qui voient la pratique comme l'application de la théorie. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils passent par la théorie avant de s'autoriser eux-mêmes à passer à la pratique. Alors que la pratique, c'est le plus grand des apprentissages. C'est-à-dire, moi, je le dis souvent, moi, je vois vraiment une activité quand on est entrepreneur ou indépendant comme un laboratoire, comme le laboratoire d'un scientifique qui mélange des produits et qui voit si ça explose ou pas ou qui voit ce que ça donne ou comme le laboratoire d'un cuisinier dans lequel il va ajouter un tout petit peu de beurre à sa sauce ou ajouter telle épice ou en retirer d'un autre pour voir quel goût ça donne et pour voir s'il n'a pas à améliorer ou approcher de ce qu'il recherche. C'est pas en lisant des bouquins uniquement qu'il va trouver ça. Les bouquins peuvent l'inspirer, lui donner une piste, lui donner une idée sur l'une des parties de ce système ou l'un des... lui faire découvrir un épice, par exemple, qu'il pourrait mettre dans sa sauce. Mais sans l'expérience, la sauce ne sera rien. Et à partir du moment où on voit non seulement son activité mais même toute sa vie comme un laboratoire d'essais et de tests. Mais on peut progresser à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mépriser l'action. Il y a, tu sais, les gens qui sont un peu, qui aiment bien apprendre, moi je suis comme ça, je te cache rien, qui aiment bien apprendre, qui sont un peu geeks là-dessus, dès qu'ils sont dans un sujet, ils ont envie de tout savoir et tout, il faut faire attention à ça parce que ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que par attrait pour un sujet, on va tellement se plonger dans l'information que ça va nous, parfois nous distancer de l'action. Et à partir du moment où on voit la pratique comme un truc fascinant dans lequel on peut faire des tests, je veux dire, quand tu as une activité en ligne, surtout si tu es un système hebdomadaire, c'est génial parce que ton système hebdomadaire, ton organisation hebdomadaire, il te suffit d'une semaine pour voir ce que ça a donné comme résultat et donc la semaine d'après, tu peux déjà au début, je ne te conseille pas de le faire toutes les semaines mais imaginons au début en se lançant ou quoi, tu peux déjà voir ça, ça a marché, ça, ça a moins bien marché, ça, j'ai eu du mal à le faire, ça, c'était plus facile à faire et donc réorganiser comme ça pour la semaine d'après puis la semaine d'après, tu peux regarder, tu peux encore améliorer et du coup, tu vas progresser comme ça mais de façon qui est vraiment ancrée dans l'expérience et on apprend tellement de ses erreurs quoi, moi je trouve qu'on apprend même beaucoup plus de ses erreurs que de ses succès. Si tu as eu des gros succès, tu le sais, le succès c'est aveugle, c'est un peu comme une drogue c'est-à-dire que quand tu as un gros succès, par exemple imagine tu as lancé un produit, ça a cartonné de folie beaucoup plus que toutes tes espérances, bon, tu vas te reposer sur tes lauriers, tu vas plus chercher à progresser et puis tu vas, on a tendance très facilement, très rapidement finalement à s'attribuer à soi-même les choses qui ont marché, c'est-à-dire à se dire ouais ça a marché parce que c'est moi, parce que je suis bon, tu vois, donc on a confiance, ça nous booste notre confiance en soi et on se dit finalement que c'est pas tant grâce au système, c'est parce qu'on est bon quoi, voilà, bon, c'est facile. Maintenant quand ça marche pas, c'est l'inverse souvent si tu remarques, quand ça marche pas, on se dit rarement c'est de ma faute, je suis nul et tout, non, on se dit ouais, ces systèmes-là, il est pourri, il faut que je change le système, tu vois, c'est marrant, c'est-à-dire que le fait d'échouer, ça nous fait progresser parce que c'est là où on se dit mon système, il est pourri, il faut que je le change, il faut que je le fasse évoluer alors que quand ça marche, on se remet plus en cause, on se remet plus en question et souvent on a des grosses déconvenues parce que quand on croit que c'est uniquement nous et pas le système qui a fait le truc, marcher le truc, bah la fois où ça marche pas, on a une grosse déconvenue et souvent, les succès répétés nous anesthésient un petit peu dans la recherche d'amélioration à la fois à titre personnel qu'à la fois à titre professionnel, moi je trouve que le succès est aveugle donc il faut faire attention à ça, se distancer de ça, regarder vraiment qu'est-ce qui a le moins bien marché même quand on est super satisfait des résultats, continuez à regarder les résultats à la fois en termes, je sais pas, de vente ou quoi, si t'as une activité mais aussi les résultats en termes bah pour toi, c'est-à-dire comment tu te sens, est-ce que tu te sens accompli dans cette façon de faire les choses, est-ce que c'est facile pour toi, est-ce que c'est agréable pour toi, au contraire, est-ce qu'il faut que tu te forces et donc du coup plus de risques de procrastination, etc, etc. Donc la troisième erreur c'est de ne pas voir la pratique comme un apprentissage et de finalement la reléguer en second plan par rapport à la théorie, par rapport à l'apprentissage. La quatrième chose c'est, alors ça c'est important, la quatrième erreur c'est d'essayer d'apprendre de trop de personnes différentes. C'est-à-dire, tu te mets par exemple à vouloir apprendre un sujet et tu vas aller sur YouTube ou ailleurs et tu vas suivre les vidéos de Jean-Paul, les vidéos de Marie-Lou, les vidéos de Jean-Michel, les vidéos de Céline et du coup tu te retrouves comme ça avec des tonnes de comptes, des dizaines et des dizaines de créateurs ou de formateurs que tu vas suivre. Et ça, ça peut t'amener que des problèmes. Pourquoi ? Parce que tu vas paniquer, tu connais pas encore le sujet et t'as Jean-Pierre qui te dit il faut faire comme ça, t'as Céline qui te dit il faut non, pas du tout faire comme ça, puis l'autre qui dit attends, j'ai trouvé un super truc, il faut faire comme ça, c'est génial, regarde ce que ça m'a apporté comme résultat. Sauf que ce qu'elle te raconte là, c'est complètement contradictoire avec ce que t'avais dit Jean-Pierre et puis après, t'as un machin qui te dit mais non, il faut faire comme ça. C'est normal, ton cerveau, il va clignoter de partout, tu vas t'électrocuter le cerveau à travailler comme ça. On peut pas. Ça, évidemment, c'est dans l'intérêt des créateurs, des plateformes, de tout le monde de faire en sorte que ça clignote, de dire viens voir le truc génial que j'ai découvert ou que je peux t'apprendre. Mais toi, quand tu es dans la peau d'une personne qui apprend, qui est en phase d'apprentissage sur un sujet, tu peux pas bosser comme ça parce que tu peux pas. C'est juste pas possible. Ça va surcharger ton cerveau, ça va te surcharger d'infos qui sont souvent contradictoires. Tu vas plus savoir quel est le vrai, le faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et souvent, il n'y a pas le vrai et le faux, c'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs approches qui même peuvent être totalement opposées mais qui marchent toutes les deux. Et parfois, quand t'as deux approches comme ça qui marchent toutes les deux mais qui sont radicalement différentes, tu peux pas prendre une partie de l'autre, une partie de l'autre et mélanger, faire ton machin parce que les deux approches sont tellement différentes l'une de l'autre. Donc la clé, c'est quoi ? C'est de choisir un courant, de choisir une façon de faire les choses, de choisir une voix qui te parle à toi, qui parle à ta personnalité, qui est cohérente avec ta personnalité, qui est alignée avec tes valeurs aussi, dans laquelle tu te vois évoluer pour le reste de ta vie ou de ta pratique ou de ta carrière. Évidemment, il y a des pratiques. Regarde, par exemple, si tu prends le marketing, le business en ligne, il y a plein d'approches différentes. T'as des gens qui sont en mode ultra motivés, machin, grosse voiture et tout, on va mourir si on n'a pas plein d'argent et que voilà, tu vois. Et puis, t'as des gens qui sont en mode, faut se respecter soi-même, tout ça, on fait le truc à la maison, pépère, avec les gens qu'on aime bien un peu, tu vois. Après, tu as les gens qui vont te dire, faut faire des grosses, grosses, grosses formations. Des formations super chères qui font je ne sais pas combien d'heures de long. Et puis, des gens comme moi qui vont te dire, non, au contraire, il vaut mieux faire des petites formations qui sont plus faciles à faire, qui sont moins chères, t'as pas de risque parce que si t'en fais une que ça marche pas, c'est pas grave, t'en refais une après, derrière, etc. Mais c'est pas une question de vérité et de faux, enfin de faux et de vrai. Il est bien évident, moi j'en parle souvent avec des amis qui sont entrepreneurs aussi, qu'on a des personnalités différentes par rapport à ça. Il y a des personnes qui fonctionnent mieux quand elles sont impliquées dans un énorme projet, qui ont besoin d'être tout le temps dans un énorme projet qui va prendre des mois à monter. Et puis, des personnes comme moi qui ne supportent pas d'avoir une charge mentale comme ça, c'est-à-dire qui aiment bien faire un petit truc et après pouvoir se détendre. Faire un petit truc, se détendre et oublier. Faire un petit truc, se détendre et oublier. C'est-à-dire pouvoir nettoyer un peu comme, tu vois, ne pas avoir de la vaisselle dans l'évier qui traîne. Voilà, c'est ça. Et appliquer au business. Ça, c'est un critère de personnalité. C'est pareil en fonction de ce que les gens appellent l'argent qui brille et tout. Enfin, voilà, tu vois, de devenir ultra riche avec des machins qui brillent de partout. C'est une question purement de personnalité. Les personnes qui ont, par exemple, vécu dans le manque pendant une partie de leur vie, souvent, tu le vois, beaucoup de personnes qui viennent de milieux défavorisés vont être attirées par, voilà, se mettre à fond dedans, vivre par son travail et vouloir des trucs qui brillent de partout parce qu'ils ne les ont pas eus et que pour eux, c'est un marqueur de succès ou c'est une sorte de revanche qu'ils prennent par rapport à leur passé. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça ou d'autres personnes qui, elles, ne visent pas, voilà, les trucs qui brillent mais qui visent l'équilibre dans leur vie. Tu vois, qui visent financer leur vie quotidienne tout en étant confortable financièrement en cas de coup dur mais surtout se respecter soi-même, avoir du temps pour leur famille. C'est une question d'âge aussi. Quand les gens qui veulent avoir du temps pour leur famille, être plus posé, tout ça, souvent sont plus âgés. Donc, si tu veux, il n'y a pas un clash. Lui, il a raison, lui, il a tort. Mais si tu commences à suivre tout ça et à mélanger tout ça dans ta tête, mais tu vas paniquer. Ton cerveau, il va complètement, il va clignoter de partout. Tu vas te fatiguer pour rien. Donc, choisis une voie, une approche. Pas forcément une approche unique mais dans... Regarde, il y a plusieurs parties de ce que tu veux apprendre. Par exemple, si c'est le business en ligne, il y a une partie acquisition, comment trouver, comment te faire connaître. Il y a une partie produit. Il y a une partie vente. Il y a une partie, etc. Et pour chacune de ces sous-parties, qui constituent la thématique que tu veux apprendre, choisis une voie, choisis une approche, choisis un courant qui te correspond. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut forcément suivre qu'un seul créateur sur ce courant. Mais ne suis que des personnes qui sont... Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font de temps en temps pour te renseigner, savoir un peu ce qui se passe dans le marché. Mais là où tu vas apprendre, ça fait partie du même courant. C'est-à-dire que tu as un courant qui a une vision de l'approche de création de produits, de l'acquisition, de la vente et tu restes dans ce courant-là. Et tu vas pouvoir, bien entendu, progresser bien plus vite parce que tu vas entendre des informations qui vont dans le même sens plutôt que des informations contradictoires toute la journée. Donc il faut faire attention aussi aux algorithmes. Faire vraiment attention, être vigilant par rapport au contenu que les algorithmes de YouTube et d'autres nous proposent. Et davantage travailler sur la base de recherche. De recherche ou bien d'exploration des anciens contenus d'un créateur qui te parle ou qui fait partie d'un courant auquel toi tu es, qui te parle toi, ta personnalité qui est alignée avec tes valeurs, avec qui tu es, avec tes conditions de vie, avec ton projet et tout. Donc limiter le nombre de personnes que tu suis pour pouvoir aller plus au fond dans les enseignements et pouvoir explorer un courant, une voie, une façon de faire les choses. Beaucoup mieux que de rester en surface vraiment de façon superficielle sur mille courants différents. Ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est des conseils pour apprendre plus vite mais pour apprendre aussi beaucoup mieux, beaucoup plus en profondeur. Alors, tu te rappelles tout à l'heure ce qu'on avait dit sur la création de système. J'ai créé une formation là-dessus qui se trouve en dessous. Si tu es sur mon site, tu peux recevoir la présentation de cette formation juste en dessous si tu es sur YouTube. Ça s'appelle Apprentissage Turbo. C'est la nouvelle façon d'apprendre pour viser des résultats rapides. Donc, tu vas avoir une méthode dans cette formation, une méthode tout en un pour transformer de l'information brute, c'est-à-dire ce que tu peux trouver sur le web ou dans des bouquins, des formations, en des systèmes qui donnent des résultats concrets. Tu vas pouvoir utiliser la méthode pour créer ta méthodologie propriétaire comme je te disais comme le CrossFit, la PNL, le régime Keto ou autre mais créer un truc vraiment à toi sur ta thématique. Tu peux, si tu es entrepreneur, utiliser cette méthode pour créer ton propre système de business taillé sur mesure donc pour créer des templates qui donnent des résultats pour créer des frameworks, tu vas transformer directement de l'information brute en système concret qui donne des résultats plutôt que d'entasser des notes et des connaissances qui serviront probablement jamais à rien d'autre qu'à te perturber finalement. Tu n'as plus besoin d'accumuler avec ce système-là des infos inutiles, tu n'as même plus besoin de notes. Comme je te le dis, moi je l'ai constaté, plus les gens prennent des notes, plus ils en conservent, moins ils arrivent à passer à l'action. Ce n'est pas toujours le cas mais il y a une énorme majorité de personnes que tu vois qui débutent dans le business aujourd'hui qui ne peuvent pas se mettre à l'action parce qu'ils ont trop, ils ont collecté trop d'informations avant d'agir. Donc il faut enfin sortir de ce schéma et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une méthode qui vise la création de systèmes concrets qui donnent des résultats concrets plutôt que le remplissage de cahiers de notes. Le seul but de cette méthode c'est de construire des systèmes concrets directement applicables et qui donnent des résultats. Alors dans cette formation qui est en dessous, tu vas avoir les 7 étapes pour transformer l'information brute en système concret qui est expliqué, enfin on va le faire ensemble, quel que soit le résultat que tu vises, commence par décider du système concret que tu veux créer et ensuite tu trouves l'info qui te permet de créer la structure du système ou son architecture de base. Ensuite tu vas trouver et implémenter l'info nécessaire pour approfondir chaque étape ou partie de ce système. Tu vas créer des sous-systèmes et trouver et implémenter les infos nécessaires à chacun d'entre eux, tester et valider le système en réel, identifier les points de friction avec la méthode fournie, streamliner l'aspect pratique du système pour une mise en offre simple et rapide, améliorer sans cesse ton système en fonction des résultats obtenus, détecter les façons de faire progresser encore ton système et etc, etc, etc. Tu as des systèmes qui vont toujours s'améliorer systématiquement au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années et tout ce que tu apprends à partir de maintenant va devenir directement intégrable à ton système et tester et valider en réel et améliorer encore et encore. Donc, c'est une méthode nouvelle et révolutionnaire pour apprendre à avoir des résultats. Pourquoi ? Parce qu'apprendre, ça n'est pas accumuler de l'info. Apprendre, c'est trouver puis implémenter ce qui donne des résultats. Donc, je te propose ça, c'est une méthode qui va t'aider dans tous les domaines de ton activité et même de ta vie, ça se trouve en dessous dans la description sur YouTube et sur mon site juste en dessous. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de mini-cours comme celui-ci et je te remercie d'avoir été là. Il y a deux autres vidéos normalement qui s'affichent si tu les avais loupées qui s'affichent juste ici pour en voir plus et je te retrouve juste en dessous. Excellente journée à toi. Salut chez toi. Sous-titrage ST' 501